Le second film de ce week-end est Les chasses du Konzarov, d'Ernest B. Schoetzak, connu surtout pour son King Kong. C'est un film éminemment sadien aussi, puisque le personnage principal enlève ses victimes, les enferme dans son château et les soumet à ses jeux pervers. Donc ce plaisir à sadiser dans le jeu et dans le rituel est bien sûr très sadien. Un des autres aspects très sadien du personnage est le plaisir qu'il éprouve aussi à parler. La parole est très importante chez Sade et c'est un des aspects aussi importants des chasses du Konzarov, c'est-à-dire la façon dont le personnage énonce tout le temps ses théories sur le monde, sur les autres et sur la jouissance qu'il peut prendre à sadiser ses victimes. Troisième film du week-end, La vie criminelle d'Archibald Delacruz, de Louis Buñuel. Nous avons déjà proposé un film de Louis Buñuel le week-end précédent, L'âge d'or. Louis Buñuel est sans doute l'un des plus sadiens de tous les cinéastes, c'est celui qui a le plus souvent cité Sade parmi ses références, celui qui a le plus souvent dit à quel point il avait été marqué par l'œuvre de Sade. Alors nous aurions pu présenter beaucoup d'autres films de Buñuel, comme Elle, ou comme Belle de Jour, ou même comme La Voix lactée, où Sade intervient à un moment donné sous les traits de Michel Piccoli. Mais La vie criminelle d'Archibald Delacruz propose un point de vue sur Sade, ou ce que pourrait être un film sadien très singulier, revendiqué par Buñuel, qui est l'idée que chez Sade, ce n'est pas la réalité des crimes qui est importante, c'est la façon de les imaginer, c'est le pouvoir de l'imaginaire jusque dans le crime. En ce sens, il retrouve une idée de Sade plus joyeuse, disons, qui était celle des surréalistes, et qui s'oppose tout à fait à l'idée que Sade, par exemple, serait un précurseur du fascisme. Donc cette idée que ce qui s'exprime chez Sade plus que chez tout autre artiste, c'est le pouvoir illimité de l'imaginaire. Et dans La vie criminelle d'Archibald Delacruz, le personnage principal, est un personnage qui se voudrait être un criminel, qui rêve d'être un criminel, et qui ne parvient jamais à l'être, notamment parce que la réalité se charge de tuer ses victimes avant lui, et donc c'est quelqu'un qui n'est criminel que dans l'imaginaire. En ce sens, on peut dire que le film est sadien, et c'est cet aspect de Sade, encore une fois, que revendiquait Buñuel. Sous-titrage Société Radio-Canada